Hey, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Il s'agit de la recette du tiep au poulet. Pour cette recette, on va commencer par préparer un bouillon qui s'appelle le no-cos. Ça va être du no-cos rouge pour parfumer ce tiep. C'est comme une espèce de bouillon. Pour ce no-cos, on aura besoin de deux petits oignons ou un gros oignon, d'un demi-poivron rouge, de 3 à 4 gousses d'ail. On aura également besoin de sel, de poivre, d'un cube de cube-or. Voilà, je vais vous montrer l'emballage du cube-or. Ça sera plus simple. On aura également besoin d'huile. Vous pouvez choisir de mettre de l'huile d'olive ou de l'huile normale. Voilà le cube-or que j'utilise pour cette recette. Je vais en mettre un paquet qui est composé de deux cubes-or. Voilà, j'ai rajouté mes cubes de cube-or. J'ai rajouté également de l'huile d'olive. Personnellement, vous savez que je suis une fan inconditionnelle d'huile d'olive. Je vais mixer le tout jusqu'à obtenir un espèce de bouillon. On se retrouve pour la suite. Voilà pour la suite. Une fois qu'on a terminé notre no-cos, le voici, on le réserve. Je vais vous donner la liste des ingrédients dont on aura besoin. Alors, moi, personnellement, je vais utiliser du manioc. Ça reste facultatif. C'est un légume qu'on utilise beaucoup au Sénégal. Je vais mettre deux petites aubergines. Vous pouvez mettre un morceau d'aubergines. Je vais mettre du potiron. Pour les quantités, bien sûr, vous pouvez choisir. Je vais mettre trois morceaux de chou. Et je vais mettre deux oignons coupés grossièrement. Je vais mettre la moitié d'un poivron coupé également grossièrement. Je vais mettre à peu près cinq carottes. Et qu'est-ce que je n'ai pas encore dit ? Je vais mettre aussi des feuilles de laurier. Je vais mettre cinq cuillères à soupe de concentré de tomate pour qu'on obtienne un riz bien, bien, bien rouge. Et je vais mettre du niame. Donc, du niame, c'est un légume qui ressemble beaucoup à la patate douce et qui nous vient ici du Ghana. Voilà, vous pouvez choisir de mettre quelques petits morceaux ou de remplacer par de la patate douce. Et bien sûr, comme il s'agit du tiep au poulet, on aura besoin de poulets. Donc, moi, j'ai choisi d'utiliser des pylons de poulet. Donc, pour le nombre, ça reste, encore une fois, selon votre composition familiale et vos choix. Donc, première étape de ce tiep, on va venir faire chauffer dans une grande marmite de l'huile. Donc, elle chauffe depuis un moment. Donc, ici, on a quand même pas mal d'huile. C'est tout à fait normal. C'est pour faire comme frire le poulet. Et ensuite, une fois que notre poulet sera bien doré, on va le retirer. On va rajouter nos oignons. Et c'est tout à fait normal d'avoir une grosse quantité d'huile comme celle-ci. Elle est nécessaire pour tout à l'heure quand on fera cuire notre riz. Donc, respectez bien les étapes. Ne vous dites pas, ah non, mais moi, je vais mettre un peu moins d'huile. Donc, il y a vraiment pas mal d'huile. Mais c'est tout à fait normal. Voilà. Moi aussi, au début, ça m'étonnait beaucoup. Mais c'est nécessaire à la recette si vous voulez réussir un bon tiep. Pas du tout collant. Vraiment le tiep comme on le connaît. Voilà. Donc, toute première étape de ce tiep. On va venir plonger nos pylons de poulet dans l'huile bien, bien chaude. Alors, j'essaye juste de faire fonctionner ma hotte pour éviter d'avoir trop de buée. Donc, les pylons de poulet, je les ai juste assaisonnés de sel et de poivre. Donc, on va venir en route. Si vous avez une petite marmite, n'hésitez pas à venir dorer votre poulet en plusieurs étapes. Donc, en deux fois. Il faut vraiment que chaque poulet puisse être au fond de la marmite. Donc, si vous n'avez pas une grande marmite comme moi, n'hésitez pas à le faire en plusieurs fois. Prochaine étape. Chaque une fois, notre poulet est bien doré, on le retire et on le réserve. C'est tout à l'heure. Donc, cette étape est très importante. Il faut vraiment bien dorer le poulet parce qu'il ne finira pas tout au fond directement dans notre marmite. Donc, il n'ira pas au fond. Donc, il faut que ce soit bien doré. Donc, prochaine étape, on va rajouter des oeufs. On va couper grossièrement. On n'a pas besoin de les couper sur un feu moyen important pour éviter que ça ne brûle. De toute façon, avec la cuisson, ils vont fondre. Et ensuite, on va rajouter 5 cuillères à soupe de concentré de tomate. Et on va bien partir la tomate parce qu'elle fonce, qu'elle devienne limite noire. Vraiment qu'elle devienne très, très rouge foncée pour qu'on ait une belle couleur dans notre riz et dans notre potet. Voilà. On mélange bien. Là, je vais rajouter mes 5 cuillères à soupe. De concentré de tomate. Et vraiment, on va laisser ce concentré de tomate, avant de rajouter de l'eau ou quoi que ce soit, on va vraiment le laisser foncer et cuire pour qu'il devienne vraiment rouge foncé et qu'on obtienne un riz bien rouge et non orange. Voilà, donc, on continue de remuer. Voilà, donc, à ce stade, vous voyez, c'est bien foncé. Notre tomate a bien cuit. Donc, maintenant, je vais replacer mes pylons de poulet dans ma marmite avec mes légumes. Et ensuite, on recouvrira d'eau jusqu'à recouvrir nos légumes. Donc, je commence par replacer mon poulet. Je viens prendre mon poulet réservé et je le remets. Voilà, donc, une fois qu'on a eu notre concentré de tomate qui était bien foncé, donc là, je suis venue replacer mon poulet dans ma marmite. Je vais venir placer également mes légumes. Et ensuite, on va recouvrir d'une eau cosse et d'eau. Voilà, donc, pour les quantités de légumes, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça dépendra vraiment de vous et de la quantité de tiap que vous souhaitez faire. Donc, les aubergines, regardez, je les ai coupées en quatre sans aller jusqu'au bout, sans la couper complètement pour qu'elles puissent quand même s'imbiber du jus de cuisson. Je viens la placer également. Je viens mettre mes deux morceaux de potiron. Si vous le souhaitez, vous pouvez venir mettre des feuilles de laurier afin de parfumer votre poulet. Je vais rajouter deux morceaux de niame. Je vais également rajouter mes carottes, du poivron. Pour le poivron, je l'ai coupé en gros cubes. Je vais également rajouter du gombo. Donc ça, pareil, c'est facultatif. Donc tous ces légumes, vous pouvez les retrouver chez Grand Frais. Si jamais vous ne savez pas où les trouver. Le manioc. Je vais également rajouter un piment. C'est facultatif, mais ça rajoute du goût. Ça ne va pas donner un goût piquant à votre sauce. Ça va juste la parfumer. Et il me reste à rajouter mes carottes. Voilà, une fois qu'on a rajouté l'ensemble de nos légumes, je vais venir verser mon eau cosse qu'on a préparé en début de vidéo. Ça va être mon bouillon, que je vais rincer avec de l'eau. Et maintenant, je vais venir couvrir d'eau chaude jusqu'à couvrir mes légumes. Voilà, je vais venir couvrir d'eau jusqu'à couvrir mes légumes. Et ensuite, on va couvrir et laisser tranquillement cuire pendant au moins 40-45 minutes. Voilà, je vais m'arrêter là. Là, j'ai mis à peu près un litre et demi d'eau. Je couvre et je vous dis à tout à l'heure. Pour la suite, pendant que mon tiap est en train de cuire, enfin ma sauce, je vais m'occuper du riz. Donc le riz, c'est du riz cassé deux fois. Donc c'est des brisures de riz cassé deux fois. Donc vous pouvez trouver ça dans les épiceries asiatiques ou dans les épiceries afro. Je vais y arriver. Donc pour la quantité de riz, vous mettez ce que vous souhaitez. Donc en fonction du nombre que vous êtes à la maison. Donc moi, je vais mettre à peu près 700 grammes de riz. Et très important, le riz, on va le rincer jusqu'à ce que l'eau devienne très claire. Donc pour retirer l'excès d'amidon. Et ensuite, on va le faire cuire à la vapeur pendant 20 minutes. Donc vous pouvez utiliser soit un cuiseur vapeur, soit un couscousier et le faire à la couscousière. Ou alors encore un four vapeur comme moi. Voilà, donc là, j'ai bien rincé mon riz. Donc là, ici, je l'ai mis dans un plat et je vais le placer dans mon four vapeur pour 20 minutes. Et ensuite, le riz va durcir. Donc c'est tout à fait normal. Et donc, il sera prêt à être mis dans ma marmite. Donc pour la prochaine étape. Donc pour la prochaine étape, une fois que nos légumes et notre poulet seront bien cuits, on va les retirer. Et ensuite, on fera cuire dans notre bouillon, dans la sauce, directement le riz. Donc là, tout de suite, on le fait cuire à la vapeur. Et ensuite, on passera à l'étape suivante. Voilà, c'est parti pour 20 minutes à 100 degrés. Voilà, je vous montre la sauce qui est terminée. Je vais retirer tous les légumes, le poulet. Et on pourra faire cuire notre riz qui vient de terminer sa cuisson à la vapeur. Donc il est là, quasiment, en train de m'attendre. Donc on va retirer tout ça à l'aide d'un entonnoir. Donc délicatement, pour éviter de casser quand même les légumes, ce qui serait dommage. Et avant d'y plonger notre riz, très très important, on va rectifier l'assaisonnement si nécessaire. Donc on rajoute du sel, ce qu'il faut, du poivre, si jamais ça manque de quoi que ce soit. Donc on y va doucement, on retire tous nos légumes et on laisse notre sauce dans la marmite. Pour la suite, je viens prélever deux grandes louches de ma sauce. Afin d'arroser mon riz, si nécessaire, pendant la cuisson. Je vais encore rajouter une louche. Voilà. Et à présent, je vais venir déposer mon riz dans le bouillon, afin de le faire tirer. Voilà. Je viens donc glisser mon riz. Directement dans mon bouillon. Et là, on va le faire cuire au moins une vingtaine de minutes, jusqu'à cuisson complète, qu'il soit bien fondant. Voilà. Vous voyez, la sauce, elle recouvre à peine le riz pour la cuisson. Donc ça suffit, il ne faut pas qu'il y ait trop trop de bouillon, sinon ça sera du risotto. Donc là, je couvre et on viendra remuer sur un feu moyen. On viendra remuer de temps en temps. Voilà, donc on vient remuer de temps en temps. Donc si vous voyez que ça manque vraiment de liquide, n'hésitez pas à rajouter le bouillon qu'on a prélevé. Comme vous pouvez constater, le gras nous a bien aidé à avoir un riz qui ne colle pas. Donc on continue à le faire cuire, jusqu'à cuisson complète du riz. Donc là, je laisse à feu très très doux. Je couvre. Voilà, le riz arrive en fin de cuisson. Donc là, je vais éteindre. Donc il a cuit pendant à peu près 35 minutes tout de même. Donc il ne nous reste plus qu'à dresser. Voilà une fois mon assiette dressée, ce que ça donne. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et je vous dis à très vite.